... Ici, nous avons une question de type question close, donc la question avec l'image, les informations nécessaires pour l'élève pour répondre à la question, trouver l'équation. On remarque ici qu'il y a une boîte pour entrer une valeur qui est à l'intérieur du texte. Il y a du texte après la boîte. Si on compare avec une question en réponse courte ou numérique, vous voyez, la case est à part, en hors-texte. Ici, la question close permet de l'intégrer à l'intérieur et même d'en mettre d'autres. J'aurais pu mettre un A, B, C, D, et ainsi de suite. On inscrit la réponse, qui est cette fois-ci une réponse numérique. Je vérifie, réponse incorrecte, et si la réponse est incorrecte, je peux ajouter un feedback, genre vidéo, comme celui-là. Donc, la vidéo qui expliquerait à l'élève la bonne solution. Voyons maintenant comment a été construite cette question. Donc, j'ai le titre de ma question. Ensuite, j'ai le texte, donc ma question. Dans ce cas-ci, j'avais intégré une image. Et si on regarde plus attentivement, vis-à-vis la case tout à l'heure, j'ai numéricale avec une série de codes. Donc, toujours mes accolades, deux points. Numéricale pour une réponse numérique, deux points. Le égal devant ma bonne réponse, 2,3. J'ai ajouté ici une option possible, donc 2,0,2. Le 2,0,2 veut dire que je donne une marge de 0,2. Alors, toutes les réponses entre 2,1 et 2,5 vont être acceptées. En passant, mon modèle aussi accepte le point au lieu de la virgule. Donc, la suite, la rétroaction, j'ai ajouté une vidéo. Vidéo, j'ai simplement ajouté le code du vidéo. Donc, ici, c'était sur Vimeo. Donc, le code d'intégration que je viens simplement ajouter en mode intégration. Notez que la rétroaction n'est pas propre à la question close. Elle peut être utilisée ailleurs.